On nous a remis de la purée avec des truffes et du jus, oh génial, merci beaucoup ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, je suis sur les Champs-Elysées, je vis dans un resto qui n'est pas très loin d'ici, un restaurant étoilé, avec un chef qui est non seulement étoilé, mais qui est aussi meilleur ouvrier de France. Je vais y rejoindre un de ma pote Vanessa, Vanessa Bénard, vous avez déjà vu plus d'une fois, qui m'emmène toujours dans de bonnes tables. Aujourd'hui, c'est spécial, parce que normalement, elle devait dîner avec un gars. Ce gars est, paraît-il, champion de poker, il est très connu dans le monde du poker, vous allez peut-être le reconnaître si vous êtes aficionados de cette discipline. Et en fait, apparemment, il aime bien mes vidéos, et il a dit « est-ce que tu peux dire un foriant de venir ? » Je vous promets, true story, il a l'air cool, il y a à manger, donc go, suivez-moi ! Oh là là, mais Vanessa ! Hey ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je mange ! C'est une histoire de fou ! Elle me dit « viens, je vais te présenter quelqu'un », donc je suis au restaurant, et je suis face à cette personne. Salut ! Alors, Pierre ! Toi, t'es un champion de poker ! Un champion de poker, c'est un grand mot, mais je suis surtout fan de Flo et de toi Vanessa, et ça fait longtemps que je vous le suis, et je suis très heureux d'être avec vous ! C'est trop génial ! Je suis même un peu timide, là ! Parce que de base, vous avez prévu de vous voir, parce que vous avez fait connaissance sur les réseaux en tant que fan de poker ! Alors, nous, moi avec mon chéri, on est hyper fan de Pierre depuis des années, et on rêvait de le rencontrer, c'est un foodie ! Depuis le confinement, on échange sur tout ce qu'on mange, et un jour, on s'est dit « mais il faut qu'on aille dîner ensemble ! » J'ai calé ça, et il m'a dit « mais tu sais, moi je suis hyper fan de Flo, donc voilà, donc Flo est là, et tout le monde est fan de tout le monde, donc c'est chouette ! » Et là, on est dans un resto, on n'est pas n'importe où ! En fait, moi j'habite à Lisbonne, et là-bas, on allait très souvent manger dans un restaurant, et le chef là-bas travaillait pour ce chef du restaurant auquel on est ce soir, et il nous avait dit « c'est le plus grand pour moi chef français », et du coup on était venus, et depuis ça fait des années, on vient une fois par an environ, depuis 4-5 ans ici, et c'est absolument génial ! C'est mon restaurant préféré à Paris ! Ah, trop bien ! Du coup, tu vas nous faire découvrir, toi tu connais pas ? Non, première fois ! Elle fait toutes les tables, elle est même jamais venue ici, tu vois ? Et on va le rencontrer le chef en plus ! Oh là là ! Donc le chef, on peut pas louper, c'est le nom du restaurant, Frédéric Simonin ! Une étoile depuis 12 ans, et Moff, meilleur ouvrier de France ! Alors devant vous, le grand classique de la maison, on est sur une royale, royale de foie gras, vin de porto réduit, parmesan, vous avez une cuillère, le but du jeu, c'est d'aller bien au fond pour associer toutes les textures ! Et effectivement, raison, on est sur une tarte de chou-fleur ! Crème de chou-fleur ! Crème de chou-fleur qui a été caramélisée ! Et de l'autre côté, on est sur une tartelette, mais version, on va dire, un petit peu paysanne ! On est sur une version revisitée de la salade hareng, pomme de terre ! Ah ouais ! Donc le but du jeu, si on peut, c'est de les manger en one shot ! D'accord, cul-sac ! Ouais, parce que sinon, les robes, les pantalons, les chemises, c'est un peu compliqué ! Ah ouais, le foie gras, il est sous la mousse ! Faut bien aller chercher au fond, ouais ! Ok ! C'est vraiment génial ! Ah ouais, il y a vraiment le porto au fond ! Ouais, il faut vraiment tout mélanger en fait ! Sinon, c'est pas équilibré, mais si tu mélanges tout, c'est incroyable ! La fameuse bouchée parfaite ! Ah, est-ce que t'as le goût du foie gras ? Il te sent bien ! Surtout, en arrière-goût ! Mais t'as l'onctuosité ! La petite émulsion ! Ouais, c'est l'émulsion ! Ça fait vraiment une petite douceur sur le dessus, là ! Oh là là, regardez ! Regardez comment elle se sert ! Nadine de Rothschild ! La tartelette ! Au chou-fleur ! C'est beau ! Donc c'est en one-shot ! Allez, vas-y ! Ouais, il l'a dit en one-shot ! Il m'a toujours demandé, imagine, c'est dégueulasse ! Tu dis, tu dis ! Tu craches ! Tu craches ! Ça fera des vues ! Ça fera plus de vues ! Je peux pas dire que c'est mauvais, parce que c'est bon malheureusement ! On fera pas de vues, tant pis ! C'est un peu japonisant ! Ah ouais ! Et Pierre a dit, comme c'est un peu laqué ! Avec du caviar ! Peut-être que le chou-fleur, ça peut passer en effet ! Vas-y, one-shot ! C'est délicieux ! Ce que je trouve hyper intéressant dans la critique gastronomique, c'est que t'as... La langue française est extrêmement complexe, et que t'as tout un panel de mots pour décrire très précisément la sensation que t'as eue ! Quand tu manges, donc t'as pas forcément que des mots salés, amers, acides, etc... T'as tout un panel de nuances, et c'est très intéressant d'essayer de... Des fois, j'essaie de faire ça, par exemple, de transcrire exactement ce que j'ai ressenti, et c'est extrêmement dur ! Moi j'y arrive pas ! Moi je dis, c'est bon ! C'est hyper dur ! On te dit, qu'est-ce que t'as ressenti là-bas ? Mais ouais, grave ! C'est super dur ! Ça, il a dit que c'est quoi ? Je sais plus tout ce que c'est, faut demander à Pierre ! C'est comme une tarte qui retranscrit le harang-pomme à l'huile ! Ah ouais ! Donc là, il y a encore plus de jeux de textures, on sent bien la petite tartelette ! La pomme de terre, elle résiste un peu sous la dent, c'est ma préférée celle-là ! Je préfère le chou-fleur et la royale ! Là t'es exceptionnel-exceptionnel, et là t'es beau ! D'accord ! Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup ! Moi aussi j'ai adoré ! Après c'est les goûts, les couleurs vraiment ! Merci ! Des endives ! Endives qui sont cuits dans de l'orange, accompagnées d'une écorce d'orange ! Ainsi qu'un condiment truffe ! Merci ! On vous a rajouté également du pain au sarrasin, avec un beurre au sarrasin ! Merci madame ! Très bon appétit ! Ça j'aime beaucoup par exemple ! De base t'aimes l'endive ou pas ? Non j'aime pas de tout l'endive ! Et je crois que c'est justement la pâte du chef d'arriver à te faire aimer quelque chose que tu n'aimes pas d'habitude ! Là c'est laqué presque caramélisé avec de l'orange et tout ! Franchement je trouve ça super ! Et puis je trouve admirable c'est tous les petits détails en fait ! On se rend pas compte ! Mais techniquement ils doivent poser à la pince à épiler par exemple tout un tas de petits... Ouais c'est ça ! Et en fait on peut qu'admirer ça parce que c'est des mecs qui bossent de 8h du matin jusqu'à 2h du matin ! Enfin je sais pas je trouve ça admirable comme métier du coup ! T'as goûté ? Trop beau son discours ! Ouais je vois complètement Pierre ! Moi je suis pas une grande fan d'endives parce que l'amertume elle est toujours un peu... En fait qui aime les endives ? Endives au jambon avec Max Bechamel tu vois ? Ouais mais tu triches ! Mais on triche un peu ! C'est comme les gratins ! Mais là les décorses d'orange elles viennent te chatouiller les papys ! C'est super sucré ! Le jus est dingue ! Laissez-moi goûter ça ! C'est vrai qu'avec l'orange c'est surprenant mais c'est trop bon ! Sa caramélise ! C'est un peu sucré ! C'est un goût de gousse ! Mais exactement ! On dirait limite un churros ! C'est fou ! Une endive à la fête foraine on nous aura tout fait ! Eh Vanessa ! L'un des trucs que je kiffe le plus dans les restos étoilés c'est le pain et le beurre à chaque fois qu'il vaut ! Tu m'étonnes ! Et en plus le chef apparemment il a passé son enfance en Bretagne ! Team Breton ! Et je crois que c'est du pain au sarrasin et du beurre au sarrasin ! Ouais ! Trop bon ! Je vais me refaire une petite tartine ! Les Saint-Jacques ! Saint-Jacques qui sont juste un snacké accompagné d'une déclinaison de Topinambour ! On a une cuivrée de Topinambour ! Les chips de Topinambour ! Et donc je vous ai rajouté un jus aux bardes des Saint-Jacques ! Les Saint-Jacques surmontés d'un condiment tamarin et pain prenelle ! Oh ! Tamar ! Pain prenelle ! Un torteau du pain prenelle ! Ouais ! Nicolas et pain prenelle ! La pain prenelle ! Je savais même pas que c'était une herbe moi ! Pour moi c'était Nicolas et pain prenelle ! Et qui sont frites ! Et ça a l'air délicieux ! Ah ouais ! Donc voilà ! En plus c'est la saison des Saint-Jacques ! Dans le jus là ! Dans le jus en ce moment ! Je suis un peu dense ! Ouais ! Ça c'est vraiment incroyable ! Elles sont méga snackées ! Il y a une croûte ! Et ça c'est vraiment incroyable ! Ah ouais ? Ouais c'est... tu le manges ? C'est waouh ! Ouais c'est vrai c'est un waouh ! Alors ça ! C'est fabuleux ! Ouais c'est fabuleux ! C'est exquis ! On dirait une sorte de base de fruits ! Mais oui ! Ça là ! La texture avec des chips ! C'est vrai que ça, ça... Ça fait pas la texture purée... Et la cuisson de la Saint-Jacques ! Ouais ! Oh là là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? Merci ! Ça ressemble à du veau ! Bravo le veau ! Oh ! Effectivement on est sur un veau d'origine normande ! Donc on est sur un veau d'origine normande ! Cuit au sautoir ! Pour l'accompagner vous avez des coussinets de blettes ! Blettes farcides ! Donc avec la propre chair du veau ! Carottes ! Pommes soufflées ! Et truffes ! Et puis vous l'avez compris dans l'esprit du partage au milieu Vous avez une pomme purée façon Joël ! Je te shoot à la truffe ! Parce que tu sais il y a souvent de la truffe qui est pas très bonne ! Bien sûr ! Là ça sent vraiment hyper bon ! Moi je suis pas grand fan de la truffe de base mais ça a l'air... Elles sont divinement bonnes ! Sur les chaînes ! Curé façon Joël Robuchon ! Donc en gros c'est du beurre à la pomme de terre ! Ouais c'est ça ! Il parait que c'est du temps pour temps ! Comme ils disent ! Autant de beurre que de pommes de terre ! Absolument je t'en sers ! Ah ouais vas-y volontiers ! Tu te mets dans le jus là ! Oh la 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 ! Merci ! Et ça c'est des pommes soufflées ! Et alors ça pommes soufflées donc... Tu sais faire ? Ouais bah évidemment ! Evidemment ça fait des années que je sais faire ! Ah direct ! Bah ouais ! Yop ça disparaît ! C'est comme des chips mais super difficile à faire quoi ! Mais au bout c'est vraiment pareil que des chips pour le coup ! Ça fait un petit peu truc apéritif là ! Ouais mais après en fait là c'est la prouesse technique ! C'est la prouesse technique qui est intéressante en fait ! C'est que c'est très dur à faire ! Là c'est à Top Chef ! Tu aurais tout un plat là-dessus ! Et là c'est euh... Moitié bain, moitié patate ! Je vais la goûter la pomme soufflée ! Bah ça c'est bon ! Un petit peu de truffe sur la purée là ! Là on va être bien là ! La purée avec un peu de truffe ! Oh la la ! C'est quoi les petits cubes verts là ? La pancronnelle ! Elle oublie ! Arrête ! Ouais ! Ouais de la blette ! Je suis dramatique déjà ! Blette ! De la partie au go ! Ah ouais c'est de la blette ! Mais regarde ! C'est de la blette farcie au veau ! La blette farcie avec le veau ! Oh la la ! Il nous l'a dit il y a 5 minutes mais j'ai déjà dit ! T'inquiète pas on oublie toujours ils disent trop de choses ! Et le veau là ! La flotte a eu la meilleure shot de la soirée ! Ah c'est que c'est très d'ailleurs ! La blette farcie ! Ouais ! Et pourtant la blette ! T'as pas envie de te dire tiens aujourd'hui j'ai envie de me faire des blettes ! Non tu diras pas je vais faire une blette partie ! Ah trop bon ! Ce que j'aime bien quand on se donne un petit coup dans le nez c'est que vous riez à mes blagues ! On nous a remis de la purée avec des truffes et du jus ! Oh génial ! Merci beaucoup ! Elle est pas belle la vie ? Bah volontiers ! Parce qu'il y a des médecins qui servent en l'air ! T'as vu ça la classe ? Ouais c'est la classe ! Oh la la ! Ça c'est un cheesecake ! Enrobage de la framboise ! Eh franchement on a trop bien mangé ! On va saluer les chefs en cuisine alors ? On a le droit ! Oh la la ! Bonjour 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 on s'est croisés sur internet ! Bonsoir chef Florian enchanté ! En tout cas merci beaucoup pour le repas ! C'était absolument génial ! Sauf le dessert ! Sauf la banane ! Ah ouais ! Ils ont pas aimé la banane ! Qu'est-ce qui s'est passé enfin ? Mais c'est pas la banane ! Ils ont pas la banane ! C'est terrible ! Ils ont tout kiffé sauf la banane ! Merde alors ! Ils ont peut pas tout aimé hein ! Il y en a qui aiment les blondes, il y en a qui aiment les brunes, il y en a qui aiment les bananes il y a un câble et mangues mais Pierre est difficile il a un palais tellement infruté n'importe quoi ! il va finir être pire que Guémi moi j'arrête pas de dire mais tout est bon je me fais putain mais je suis un con tout est bon à chaque fois c'est chiant quoi non mais attends c'est bon la banane c'est surprenant non le cuisinier est meilleur que le dessert c'est tout une équipe c'est très bien c'est ta singe incroyable et qu'est ce que je voulais dire ? c'est quoi ton beau sourire mon Pierre ? ah ouais je préfère c'est le plus beau gosse mais attends c'est toi ! ah ouais ? je sais pas je le connaissais pas avant il s'est fini comme le vin c'est vrai en plus ça j'ai adoré une journée ici parce que c'était important pour moi ah là là les amis mais quelle vie quelle vie on mène ? la vie d'artiste ! la vie de champion de poker c'est un truc de fou mais du coup champion de poker comment tu fais ? tu vis où ? bah je vais à Lisbonne et puis après j'ai deux mois par an à Las Vegas j'ai plein de vlogs qui sont créés par ma copine Delphine mais vous pouvez nous suivre sur ma page d'Instagram qui est Pierre Calamusa avec grand plaisir et surtout c'était un honneur de faire ce dîner avec toi et avec Vanessa et j'étais très touché et on dit souvent tu sais que les réseaux sociaux ça enlève du lien social que ça coupe de la réalité mais non ça va créer et ce soir j'étais vraiment hyper ému d'être avec vous plaisir partagé et ça m'a vraiment touché d'être avec vous ce soir et voilà et bah merci à toi franchement et merci pour la découverte de ce restaurant le jour valait vraiment la chandelle c'est incroyable non ? franchement c'est terrible j'ai kiffé le début l'émulsion avec le foie gras la royale j'ai surkiffé la Saint-Jacques alors ça c'était vraiment fabuleux et puis le veau avec la purée non mais en fait c'est à faire une fois dans une année si vous avez une occasion spéciale et c'est un moment hors du temps Pascal il a fait un bisou il a copié mon humour merci Pascal petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook c'est et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Pierre Calemina le mien ah non mais tiens Florian en air je sais pas ah bah oui je sais pas si du coup salut à plus ciao faut que tu relèves la forme on aime regarder Florian on air ok on aime regarder Florian on air ah 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 on aime regarder Florian on air on aime regarder Florian on air alors tu dis quoi Florian ? au revoir